Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Grand merci à Nalaï Silibé et à la régie, merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs, notre émission continue, on va faire le tour dans un instant évidemment avec nos invités, Abdoulaye Iba, candidat à l'UFDG à cette élection du côté de Kindia, président sortant donc de la délégation spéciale de Kindia, messieurs Ousmane Gawal Diallo, député UFDG et messieurs Amadou Damaro Kamara, chef de la majorité présidentielle au Parlement, nous allons les appeler dans un instant. Installation des conseils communaux, toujours tension aussi en perspective dans la localité martyr de Kalinko, là-bas aussi, la mise en place du conseil communal local prévue pour demain mercredi 17 octobre ne s'appréhende guère sous des meilleurs hospices, il le dit Titi, les séquelles des ostracités survenues dans cette localité, dans cette commune rurale, au lendemain des élections communales de février, restent encore vivaces, les plaies, loin d'être entièrement cicatrisées, pardon, quel climat prévaut-il sur place à 24h de l'élection du conseil communal ? Y a-t-il quoi s'inquiéter ? M. Fodemariga, il faut le rappeler, il est député unilominal du côté d'Eddingirai, nous allons l'appeler ce matin d'ici la fin de l'émission. Beaucoup de réactions sur notre plateforme, on y va avec Tata Kourou qui réagit ce matin, nous sommes foutus dans ce pays, l'UFDG sera toujours driblé par le RPG, que l'UFDG accepte que les accords priment sur nos lois, la seule arme de l'UFDG doit être la loi, pas les accords. Voilà, c'est notre ami Moussa Tata Kourou qui nous écrit ce matin du côté de la France. A y aller avec nos invités qui nous allons joindre dans un instant, mon cher Moussa Moïsila. Oui, Abdelayba, qui est au bout du fil. Non, qui va intervenir dans un instant. Voilà, moi je voulais rajouter ceci, il n'y a qu'à marge de tout ce qui s'est passé, on s'est rendu quand même compte qu'il y a eu de l'exaction dans le maintien d'ordre de la part de certains agents d'une femme. Ça il faut le déplorer. C'est vrai que dans un climat d'aussi grande tension, il faut quand même préserver la vie des gens, des citoyens, qui n'ont rien à voir avec cette politique, qui sont calmement chez eux. Il faut aussi préserver, il faut aussi veiller sur les biens de ces citoyens, mais en même temps, lorsqu'on fait du maintien d'ordre, il faut éviter de franchir le rubicon qu'il ne faut pas. Et au domicile de Abdelayba, on a bien pu se rendre compte de ces gaz lacrymogènes qui ont été lancés. C'est pas normal. On a vu le reportage d'Aniston, la violence qui primait déjà lancé. C'est pas normal de le faire. Il faut aussi lancer ce message aux politiciens. Vous ne pouvez pas aller à des élections, vous sortez du cadre légal, vous vous entendez autour d'un accord, vous violez le contenu de cet accord pour mettre en péril l'unité nationale, la quiétude sociale, l'équilibre de notre pays. C'est pas normal. Vous devez vous entendre et comprendre une chose. Nous sommes copropriétaires de la Guinée. Copropriétaires. Nous sommes en colocation, si on peut le dire, parce que c'est Dieu qui nous a donné la Guinée. Vous n'avez pas le droit de brûler quoi que ce soit du tissu social qui nous innue, du pacte social que nous avons, sans quand même prendre l'avis de l'autre. Mais en fait, c'est comme dans ce pays, on marchait sur la tête. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quelqu'un peut décider de violer la loi et de passer outre. Du jour au lendemain, prenez l'exemple de cette histoire de ville morte. Quand une ville est morte, elle est censée être calme. Elle est censée ne pas faire du bruit. Mais les jeunes sont manipulés, parce qu'il faut quand même le dire, ce matin, j'ai eu la preuve que vraiment il y a de la manipulation derrière ces jeunes. Ce matin en venant, ces mêmes jeunes étaient en train de réguler la circulation, à côté des agents des forces de l'ordre. Ils ne demandaient absolument rien aux paisibles automobilistes. Ils vous demandaient de passer. Mais vous allez voir, 4, 3 heures plus tard, avec quelques coups de fil et de l'argent certainement qui va couler à flot, on demandera à ces jeunes barricadés, faites de la violence, faites ceci. Ce n'est pas normal. Il faut éviter d'agir de la sorte, parce que ça ne contribue, ça ne va dans l'intérêt de personne. Cette route, le prince. Mais si les populations rivéraines qui y vivent étroitement contribuent à la dégrader, je pense que les premières victimes, c'est d'abord ces populations rivéraines, avant que ça ne touche les autres populations. Donc les politiciens doivent mûrir beaucoup de leurs stratégies avant d'agir, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une véritable honte. J'estime que du côté de Kindia, seule la sagesse doit l'emporter. Et je demande aux colombes de la paix qui existent dans notre pays, qui ne se font pas attendre, qui sont devenus à fond tout d'un coup, je leur demande, Khalifa Ghassam Adhabi, le ministre d'État Thibaut Kamara et bien d'autres, je leur demande de se réveiller et de faire le déplacement pour que tout simplement nous puissions revenir à la quiétude et que Kindia ne puisse pas s'embraser. Voilà, Kindia ne puisse pas s'embraser. Allez-y, mon cher Tamba. C'est que la loi, il faut la respecter, même si elle est difficile, même si elle ne vous profite pas à vous, il faut la respecter, il faut aller par elle. Parce qu'autrement, lorsque vous violez une loi qui a naturellement le bénéfice, le mérite de s'imposer à chacun des acteurs sociaux et politiques dans un pays, ce n'est pas un simple accord qui ne va pas être violé. Vous savez, une faute en entraîne une autre. C'est ce qui s'est produit et malheureusement, on est en train d'aller dans ce sens-là. Mais vous imaginez, c'est 342... Non, non, je parle plutôt du budget qui a aidé à organiser les élections locales. C'est beaucoup d'argent qui sont ainsi partis. Mais au-delà de cet argent que l'on a perdu, aujourd'hui la mine, ça fait plus de 8 mois que l'on attend l'installation de ces exécutifs communaux. Il y a des obligations qui sont à la fois constitutionnelles, liées au calendrier, liées au mandat de ces élus, à partir de leur installation. Mais jusque-là, rien n'est en train de se passer 8 mois après. Et on vient se permettre d'introduire de simples calculs politiques, où on va voir comment je vais plus gagner que l'autre, en ignorant tout simplement que pour accéder à ces élections locales, il y a eu des morts. Pour accéder à la tenue des élections dans ce pays, il y a toujours eu des morts. Mais chacun joue de son côté. Le RPG a joué avec tout le monde. Mais il faut également le dire, l'UFDG aussi a tenté de jouer avec le RPG Arc-en-Ciel. Notamment à Dubréka, c'est ce qui s'est passé. Dans le cas de Bokeh, c'est également le même jeu. Mais attendons de voir ce qui va se passer. Et je le redis, moi c'est dommage que l'imam n'ait pas eu à répondre de son propos. C'est dommage que le comtiguier de la Bascotte n'ait pas eu à répondre de son propos. C'est dommage que M. Abdelhaïba n'ait pas pu être installé maire de cette commune, parce que je le crois fermement, ce monsieur-là aurait pu mieux apporter à la commune urbaine de Kindia. Et il ne faudra pas en attendre de quelqu'un qui a fini sa vie, qui normalement est donné pour aller se reposer. C'est comme ça que ça devait se faire. Au lieu de cela, les réunions RPG, UDG et la notabilité de Kindia, c'est chez cet imam-là que ça se passait. Vous imaginez un peu ce qu'il y a à coïntance entre religieux, moral et politique. Malheureusement, on est en train de perdre ce fil-là. Lorsqu'Abdelhaïba a commencé et qu'il a porté plainte, on lui a dit non, c'est plus fort que toi, écoutez c'est un imam. Mais imaginez que si ce monsieur avait à répondre de son propos devant la loi, parce que la loi interdit ce genre de propos. Des propos qui divisent et qui menacent l'unité nationale, ce n'est pas acceptable dans un pays comme la Guinée qui en a tant besoin. Encore une fois, il faut que l'on cesse ce jeu politique, parce que ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte du temps, et surtout ça nous coûte des vies. Voilà, en direct chez les GGTT, on a Ousmane Gawal-Dialo, bonjour. Monsieur Ousmane Gawal-Dialo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. On a assisté au vote, à l'installation du conseil communal de Kindia hier. Beaucoup de tensions sur place jusqu'à ce matin. D'un mot, dites-nous comment vous avez vécu cette élection, cette installation, et qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez aussi que l'accord que vous avez passé avec le RPG Arcansel a été à nouveau foulé au pied ? Merci beaucoup. Je commence tout d'abord par rectifier des propos que j'ai entendus dans votre média, si vous permettez. Le premier, c'est de considérer que l'accord politique viole la loi. Moi, j'aimerais que vous, tous journalistes autour de cette table, qu'un d'entre vous me dise quelle est la disposition de nos lois, n'importe laquelle, qu'un accord politique ou un accord syndical ou un accord quelconque entre des acteurs légitimes d'un pays peut ou viole la disposition. Quelle disposition de nos lois est-ce ? Ousmane Gawal Diallo, Ousmane Gawal, quelle est la loi qui dit pour l'installation de ces conseils communaux qu'un parti politique doit désister au profit de l'autre ? Quelle est la partie de la loi qui le dit ? Attendez, attendez, attendez. Oui ? C'est très bien. Ça veut dire que quoi ? Dans n'importe quel pays au monde, lorsqu'il y a une élection, après, on nous, les alliances, on fait des accords pour... C'est différent, Ousmane Gawal. C'est différent. Vous voulez que j'éclaircisse cette question ? Mais ne contourne pas. Que ce soit maintenant un parti qui s'engage à se désister ou à renoncer à son droit au profit de X ou Y, cela ne viole aucune loi. Parce qu'il n'y a aucune disposition qui interdit de se désister, de renoncer ou de céder à qui que ce soit parmi les élus. Donc attention à ce que vous affirmez. La deuxième chose que je voulais éclaircir... Voilà, avant de continuer, allez-y. Mais Ousmane Gawal Diallo, on parle du mode de désignation. Si le désistement devient le mode de désignation, ça ne repose sur rien, Ousmane Gawal Diallo. Mais attendez, les élus de l'UFDG auraient pu simplement dire qu'on démissionne tous de la commune et que toute la commune décide de démissionner. Qu'est-ce qui va se passer après ? Mais c'est la liberté des partis politiques, c'est la liberté des élus. Mais en même temps... Ce n'est pas une loi. En même temps, Gawal, si vous dites que ça ne viole pas la loi, cela voudrait dire que le vote devrait se faire pour désigner le maire ? Attendez, attendez, attendez. Je dis encore une fois, le citoyen a le droit de voter, mais le fait de ne pas voter n'est pas contraire à la loi. Non, mais c'est contraire, parce que pour élire un maire, il faut un vote. Non, 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 messieurs, il n'y a qu'un seul pays au monde où le vote est obligatoire, c'est la Belgique. Dans tous les autres pays du monde... On ne parle pas de cela, Ousmane Gawal. Ousmane Gawal Diallo, par rapport à la désignation du maire, lorsque le vote est fini, entre conseillers... Non, permettez, on s'écoute... La désignation du maire se fait par vote des élus. Voilà. Mais lorsqu'un... Attendez, attendez. Lorsque un des élus ou un groupe d'élus décide de s'abtenir de voter... Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce que ce groupe d'élus a fait, c'est d'imposer aux autres qu'il n'y ait pas de vote. C'est ce qui s'est passé, Ousmane Gawal Diallo. Je vais vous dire qu'il faut que vous cessiez de faire croire que le fait d'avoir noué des accords politiques et contré à la loi, ce qui n'est pas du tout juste et n'est pas du tout honnête, sauf à me dire la disposition de la loi qui est violée par un tel comportement. Après, derrière, est-ce que l'accord politique a été respecté ? Ousmane Gawal... Ma réponse est non. Ousmane Gawal Diallo, Ousmane Gawal Diallo, maintenant, répondez à cette question vous aussi. est-ce que Abdoulaïba et les élus autour avaient le droit d'imposer aux autres qu'il n'y ait pas de vote avant son installation comme maire ? Non, pas du tout. Personne n'a imposé ça aux autres et ça, ce n'est pas possible. Ça, par contre, est contraire à la loi. Personne n'a dit que les autres ne doivent pas voter. Ce qui s'est passé à Kindia, et c'est très important qu'on s'écoute pour que les uns et les autres comprennent, il y a eu un parti qui est l'IFDG qui a été victime de fraudes organisées pour le bénéfice du RPG. Dans les discussions entre le RPG, l'IFDG et l'opposition, il a été convenu que pour ne pas remettre en cause du point de vue juridique l'accord et le résultat proclamé et validé par nos juridictions pour ne pas qu'il y ait un précédent dans notre pays, le restéleur du vol, le RPG, s'est engagé à restituer le butin sans qu'on ne parle par la voie judiciaire. Ça, c'est comme si quelqu'un vient à l'espace et vole le micro de M. Girassi. Girassi a le droit d'aller à la justice pour porter plainte. Mais si le voleur dit M. Girassi, renoncez à votre droit de justice, je vous rampe votre butin. Si M. Girassi veut récupérer son butin, simplement, c'est son droit de faire cette... Oui, mais Ousmane Gawal, au-delà de tout cela, et ce qui est l'avis quand même très partagé au sein de l'opinion et des experts, des observateurs, c'est le fait que l'UFDG n'aurait pas été assez vigilante, en tout cas, se serait laissé berner lors des discussions. en ce qui concerne cet accord que vous avez passé avec l'UFD, avec le RPJ Arc-en-Ciel, cet accord qui dit que la municipalité de Kindia revenait à l'opposition. Est-ce que, à partir de ce moment-là, ce n'est pas à vous-même que vous devez vous en prendre et non pas au RPJ Arc-en-Ciel ? Non, là, vous vous confondez l'opinion partagée entre vous, journalistes, c'est pas, c'est l'opinion du peuple. Non, c'est pas du tout vrai. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il y a. En revenant à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, vous êtes 5, 6, 7 journalistes autour de la table là-bas. On voit le téléphone de M. Moussa Moïse. Espace, qui est votre média, porte plainte. On retrouve le butin, le téléphone, on dit, bon, on rend le téléphone à Espace. Est-ce que M. Girassi a le droit de dire comme je suis à Espace, moi aussi, je peux prévaloir pour prendre compte rendu à Espace et pas rendu à Moïse ? Mais non, mais non, mais pourquoi en signant cet accord avec le RPJ Arc-en-Ciel ? Pourquoi vous n'avez pas exigé qu'il soit mentionné clairement, expressement, que ce soit plutôt à l'UFDG que la mairie, la tête de la mairie de Kindia revenait ? Pourquoi vous n'avez pas exigé cela ? D'abord, il n'y a aucun accord avec le RPJ Arc-en-Ciel. Cet accord est signé entre la mouvance et l'opposition. Bien. C'est-à-dire qu'on a fait des signatures de blocs. Pourquoi dans la mouvance, ce n'est pas l'UPR ou une autre partie de la mouvance qui réclame que le RPJ a gagné dans l'accord ? Bien. Justement, c'est là où il y a le piège. C'est exactement la bonne piège. Les grands gueules. Si, si, l'opposition Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, l'opposition républicaine est plurielle. Vous-même, vous l'affirmez. Lorsqu'on dit souvent que l'UFDG s'identifie à l'opposition républicaine, vous dites non, l'opposition républicaine est plurielle. Alors donc, si l'accord signé est entre le RPJ et l'opposition républicaine, il va s'en dire que l'UDG avait raison aussi de sortir sa tête du lot. Très bien. À partir de là, on est d'accord. L'UDG et tous les autres partis prenantes à Kindia ont le droit d'être candidats. Ça ne peut pas être contesté ni légalement ni par les accords. Ce qui est contesté, c'est la prise de position du RPJ Arc-en-Ciel au détriment de l'UFDG, au détriment de l'accord politique. Ça veut dire quoi ? Quand ils se désistent, ils n'avaient que deux attitudes. Soit ils votent pour Abdoulayeba et l'UFDG pour remporter l'accord, soit ils s'abstiennent de participer. S'ils s'abstenaient de participer ni pour l'un ni pour l'autre, l'UDG pouvait sortir candidat. Si dans ce contexte où l'UFDG s'abstient, l'UFDG remporte les voix, mais ils deviennent légalement et légitimement l'air. Mais c'est le fait de prendre position au détriment de l'UFDG ce qui est contraire à l'accord politique. C'est ce qui est malhonnête et dénoté. C'est pas la candidature de l'UFDG qui est mise en cause, mais c'est la prise de position du RPG Arc-en-Ciel pour torpiller l'accord politique. Alors Ousmane Gawal, si le RPG ne devrait pas prendre position contre l'UFDG, cela signifie en somme qu'il s'agissait pour le RPG de désister au profit de l'UFDG. Alors c'est pas ce que les accords disent. Vous-même, vous venez de le dire qu'il s'agit quand même de désister au profit de l'opposition républicaine. Donc il s'agissait d'un match entre deux parties issues de l'opposition. Est-ce qu'en ce moment-là, le désistement avait véritablement sa raison d'être puisqu'il s'agit quand même de deux parties d'opposition ? À supposer qu'il y ait des gens qui ont une compréhension comme la vôtre, ce n'est pas gênant. Simplement en disant qu'on se désiste au profit de l'opposition. Alors il fallait laisser entre les opposants. Il fallait laisser entre les autres élis en se désissant. Mais le fait de prendre position, est-ce que c'est un... Je parle du français pour Dubréka. Ouvrez le discours littéraire, l'autre qu'on dit je me désiste, ça veut dire que mon nation... Alors, honorable Gawal, on va alors aller à Dubréka, on va prendre cet exemple-là. Est-ce que à Dubréka, les conseillers de l'UFDG n'ont pas voté ? Pas du tout, pas du tout. Ils n'ont pas du tout voté. Pour trahir le 10, Mathieu Salle le confirme ? Attendez, ne dites pas faites l'arithmétique des voix obtenues par le RPG et des voix qui se sont abstenues ou qui ne sont pas intervenues. C'est quoi l'arithmétique ? Pardon ? Vous avez voté oui ou non ? Les conseillers de l'UFDG ont voté à Dubréka oui ou non ? Ni pour, parce que c'est ça s'abstenir. C'est que le comportement qu'on devait avoir... Ousmane Gawal, Ousmane Gawal, votre conseiller Mathieu Salle A Dubréka, si on avait soutenu le candidat de Dubréka de l'UFDG, il passerait. Avec ses voix et les voix de l'UFDG, exactement comme l'RPG fait à Kindia, le candidat de l'UFDG aurait pu passer à Dubréka. Ousmane Gawal, ce n'est pas ce que votre conseiller Mathieu Salle dit. Il soutient bien sûr que l'UFDG a voté. Ça, c'est vous qui l'affirmez ? Non, on ne l'affirme pas. Il l'a dit, lui. Vous l'affirmez parce que nous, c'est le problème que Mathieu Salle a dit une telle chose. On ne va pas quand même se raconter, nous, et c'est le parallèle que nous faisons à Kindia. Écoutez, je ne suis pas là, j'étais là pour deux choses. Premièrement, pour vous rappeler que lorsque vous affirmez à longueur de journée dans votre média que l'accord politique viole la loi, ce n'est pas vrai. Sauf à dire aux Guinéens quelle est la disposition de la loi que l'accord politique viole. Vous n'avez pas trouvé. Bien. Allez-y. Alors, finalement, qu'allez-vous faire après ce qui se passait à Kindia et quelle va être l'attitude que vous allez adopter et quel regard vous portez sur l'attitude de El Asimamadou Silla et sa formation politique ? La deuxième chose, vous avez dit installer ou élu le maire de Kindia. Le maire de Kindia n'a ni été élu mais installer Manu Militari parce que c'est un bataillon de la gendarmerie qui est arrivé qui a brutalisé et expulsé de la salle les élus de l'IFDG et après, c'est par voie de presse qu'on entend qu'il a été installé. Donc, pour nous, ce n'est pas une élection et dans le jargon que vous employez, ça, c'est une élection, ce n'est pas notre compétence. Qu'allez-vous faire maintenant, Ousmane Gamal ? Nous ne reconnaissons pas ce qui s'est passé là-bas. Par rapport à l'attitude de Manu Silla, il était en droit d'être candidat. Personne ne lui dit ce droit-là parce qu'il a un élu. Nous n'avons aucun jugement de valeur à faire par rapport à son attitude. Ce que nous dénonçons, c'est l'ambiguïté et la fourberie que le RPG Arc-en-ciel a fait dans cet accord politique-là. C'est ça que nous sommes en train de dénoncer, c'est ça que nous mettons en cause. Donc, pour nous, Manu Silla, comme n'importe quel autre parti, l'IFR et tout, avait le droit d'être candidat, mais le RPG n'avait pas, conséquemment, en fonction de ses engagements, le droit de prendre position dans cette élection au détriment de la victime de son vol. Bien. Ousmane Gawal Diallo, merci beaucoup, en tout cas, honorable, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafomédia ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafomédia, dénoncer les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafomédia ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Merci.